Implanté à Cavani et créé en juin 2017, l'établissement public foncier d'aménagement de Mayotte est aujourd'hui dans sa phase de montée en puissance. Yves-Michel Donard et ses équipes travaillent actuellement sur une dizaine de projets, du nord au sud de l'île, projets en partenariat avec les collectivités et institutions. Ici, ces techniciens réfléchissent à Mayotte de demain. C'est le projet de Doujene, c'est un projet de ZAC, zone d'aménagement concertée. C'est un projet d'aménagement mixte qui inclura des logements, des activités commerciales, une école, un plateau sportif, un cimetière, entre autres. L'aménagement urbain, agricole mais aussi le foncier, les trois domaines d'activité de l'EFPAM qui disposent d'un budget annuel de plus de 3 millions d'euros sur 5 ans. En plus de maîtriser le foncier sur les opérations d'aménagement sur lesquelles on travaille, on intervient aussi pour les projets notamment de CIDEVAM. On fait de la maîtrise foncière, de l'ingénierie de maîtrise foncière, de faire en sorte que le foncier leur revienne, donc revient au CIDEVAM parce qu'aujourd'hui, en fait, ils se sont rendus compte que sur l'ensemble, quasiment l'ensemble des sites sur lesquels ils exploitent, le foncier ne leur appartient pas. Le foncier, le nerf de la guerre à Mayotte est là aussi pour concrétiser les projets, tout se met tranquillement en place. La question principale à laquelle nous sommes confrontés, c'est de savoir qui est le vrai propriétaire. C'est du foncier, c'est un peu ça la question de base, mais aujourd'hui, on espère qu'avec des outils prévus et mis en place par l'Etat, tels que la commission d'urgence foncière, cela permettra peut-être d'arriver à des résultats. Mais une des grosses difficultés aujourd'hui, c'est que surtout le foncier est vendu à un prix qui est bien au-delà de sa valeur réelle. Ce sont des équations. Aujourd'hui, on a ces questions de prix du foncier, donc on essaie de discuter. Si on n'arrive pas à l'amiable, on passera certainement devant le juge, on travaille dans une solution d'expropriation pour essayer de trouver un juste prix. On espère que demain, l'action de l'établissement à l'échelle du territoire permettra quelque part de réguler aussi ces prix du foncier. Compte tenu de l'exécuté du territoire, du taux de logement insalubre estimé à 70% et d'une population notamment clandestine en constante augmentation, une question se pose aujourd'hui, l'établissement public foncier d'aménagement arrivera-t-il à relever tous les défis de Mayotte ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !